Mon nom c'est Bernard Gaudreau, je suis de la Ville de Montmagny, résident depuis 1983. De mon bénévolat, vous voulez savoir, je m'occupe entre autres des jardins communautaires. C'est moi qui fais l'entretien ici, au niveau du gazon, etc. Après ça, dans mes autres activités, je suis membre écheveu, alors c'est pendant dix mois, on est beaucoup de bénévolat à faire. Après ça, je suis... j'en ai tellement... je peux faire partie du 375e aussi, peut-être depuis récemment, dans le comité, pour le 375e en 2021. Après ça, j'ai été dans l'ambulance Saint-Jean pendant maintes et maintes et maintes reprises. J'ai été... le club de natation a été président plusieurs années. Et il y a bien d'autres choses, mais on va arrêter là. Non, c'est... Oui, puis comment ça a commencé dans votre vie, le bénévolat? Quand je suis arrivé à Montmagny, en 1980, j'ai commencé à faire du bénévolat. OK. Puis vous avez commencé avec quoi? Ah, mon Dieu. Quand j'ai commencé, j'ai fait l'ambulance Saint-Jean. OK. Puis qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à vous impliquer au départ? C'est parce que j'aime me donner de mon temps pour, justement... parce que ça prend du monde, ça en apprend des bénévoles. S'il n'y a pas de bénévolat dans une ville, il n'y a pas de ville. C'est aussi simple que ça. Puis c'est encore ce qui vous pousse aujourd'hui à continuer? Oui, j'aime ça encore. J'ai du temps. Je suis retraité. Alors, ça me fait plaisir. C'est sûr qu'on est plus sélectif qu'au début. Oui. Mais oui, j'aime ça. Puis j'en fais encore. Puis tant que je peux être capable, m'en faire. Oui. Puis quelle satisfaction vous en tirez à la fin d'une journée où vous avez donné de votre temps comme ça? Oui. La satisfaction, bien, c'est sûr que quand tu fais du bénévolat, bien, tu le fais parce que tu aimes ça. Puis la satisfaction, bien, tu as fait des choses qui ont été utiles pour d'autres personnes. Puis oui, c'est... entre autres, il y a une chose que j'ai oublié de dire tantôt, les paniers de Noël. Ah oui. Ça, c'est une activité qui exige beaucoup de temps et d'énergie. Et à la fin, bien, tu t'aperçois que tu rends du monde heureux. On fait 180 paniers. Oui. Qu'on donne toujours le dernier samedi avant Noël. OK. Pour être sûr que le monde reçoive leur panier pas trop tôt. Oui, c'est ça. Pour pouvoir l'utiliser. Exactement. Oui. Puis qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour peut-être, justement, le pousser à s'impliquer bénévolement dans son quotidien? Bien, c'est sûr que les jeunes, ils ont plus ou moins le temps, mais il faut que ça prenne de la relève. Nous, on est, je suis rendu à un âge où ça fait quand même quelques années que je fais du bénévolat. Oui. Les jeunes, c'est pas facile d'aller avoir les jeunes faire du bénévolat parce qu'ils sont pas arrêtés encore à ça. Mais c'est sûr que ça prend de la relève. Oui. Ça prend de la relève. Puis pour ça, bien, puis c'est bénéfique. Quand tu fais ça, c'est, tu vas chercher une énergie, tu vois, tu rends le monde heureux, regarde, il y a beaucoup de raisons pour quoi tu fais du bénévolat. Oui, bien, là, tu sais, je vous dis un gros merci et puis félicitations pour vos implications. Merci. Merci. Merci.